Chaque année, en France, 800 000 bébés viennent au monde. Parmi eux, Paul, Imanol, Manon et Étienne. Pendant 12 mois, nous avons suivi ces 4 bébés et leur maman. Des premiers jours de vie, au premier anniversaire, nous avons filmé leur bonheur et leurs doutes. Je me dis, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, pour qu'ils soient aussi agités ? Nous avons partagé leur apprentissage quotidien. Lorraine, 34 ans, avocate à Paris, file le parfait amour avec Adrien. Mais les bébés, Lorraine n'y connaît rien. Alors pour sa fille Manon, elle se transforme en bonne élève. Puis maintenant, je note quand elle a fait caca et quand elle a fait pipi. Sarah, 29 ans, est ingénieure. Mariée à Benjamin, cette working girl sportive ne s'attendait pas à voir sa vie changer à ce point, après la naissance d'Imanol. Fatigue, difficulté à établir le lien avec son fils, autant d'épreuves à surmonter. Mais très vite, Sarah reprend le dessus. Merci. Ça transforme en guerrière. Les mamans, c'est des guerrières. En banlieue parisienne, Paola a 32 ans. Lorsqu'elle est tombée enceinte, son compagnon a choisi de partir. Pour moi non plus, ça n'a pas été une décision facile, de toute façon, de me dire, est-ce que je vais garder le bébé toute seule ? Ce n'est pas facile de se dire ça. Aujourd'hui, elle se retrouve mère célibataire d'Étienne, seule à gérer un quotidien, parfois harassant. Oui, 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 on va tout faire. On va manger les bouchons, on va prendre le sang aussi. Mais il faut que je te pose tout à l'heure. Enfin, c'est un petit quatrième qui est né chez Céline, 39 ans, prof de maths, et Samuel, son mari. Comment vont réagir les trois aînés ? Non, bébé ! Maman ! C'est pas lui, c'était un bébé surprise, mais c'est bien, il est arrivé au bon moment. Et ce petit dernier, Céline est bien décidée à en profiter. Quels changements radicaux ces naissances vont-elles entraîner dans la vie des quatre mamans ? Comment vont-elles affronter tous ces bouleversements pour s'adapter à leur nouvelle vie avec bébé ? L'histoire de Paola commence un jour d'automne dans une maternité parisienne. La jeune Italienne est bien isolée, elle est fille unique et ses parents vivent en Italie. Pour l'instant, peu importe, elle est sur un petit nuage. Je suis très, très contente. Je suis, c'était, c'était, quand on me l'a donné dans les bras, j'ai pleuré pendant presque trois jours. Chaque fois que je l'ai regardée, j'ai pleuré, j'étais très contente. Surtout que le bébé, enfin, que mon bébé est trop beau. C'est tout doux et c'est trop, c'est trop beau. C'était son maman ? Non, c'est bizarre de dire que c'est moi la maman, en effet, oui. Mais bon, je lui parle, je dis, quand je lui parle, je dis, avec maman, donc oui, c'est bizarre de penser que c'est moi la maman, c'est vrai, oui. Je me dis, comment on lui fait pour savoir que c'est moi sa maman ? Souvent, je me demande ça. Paola a encore du mal à réaliser, car sa grossesse n'était pas vraiment prévue. Étienne est un bébé surprise, qu'elle a choisi d'accueillir, toute seule. Paul, lui, est le quatrième enfant de Céline. Il est déjà très entouré. À Chartres, toute la famille s'est déplacée, y compris Marceline, son arrière-grand-mère. C'est le vingtième arrière-petit-fils de Marceline. Je ne sais pas combien il y a. Dix filles, dix garçons. Là-bas, voilà. C'est pour ça qu'il y a deux mètres, ça s'arrête. Françoise et Marcel, les grands-parents, sont déjà conquis. Comment vous le trouvez ? Moi, je le trouve beau. Il a une petite... C'est Simon, je crois, qui avait cette petite faussette, là, au menton. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le regardes ? C'est bon. Céline apprécie d'autant plus ce nouveau bonheur qu'elle a dû surmonter bien des obstacles, notamment un grave problème de santé il y a deux ans. Depuis, elle apprécie chaque instant avec son petit dernier. Pour tous les parents, la sortie de la maternité est un grand moment. À Paris, dans le 18e arrondissement, Benjamin, le papa, est venu avec sa mère chercher Sarah et leur petite Timanol, qui a juste trois jours. Ils ont hâte de rentrer à la maison. Let's go. Non, on va le voir qu'il est bien attaché. J'ai vraiment l'impression d'avoir... Enfin, d'être différente, une nouvelle vie. C'est comme si je débarque. C'est ma vie. La rue, je l'ai prise dix mille fois. Là, je la prends cette fois, mais c'est une manière différente. Je suis une personne différente. On va aller vers la maison. Ça fait bizarre, hein ? De rentrer à la maison avec un petit bout de chou. Eh oui, on est à la maison. Et il dort. Je veux juste qu'il reste calme comme ça, tout le long. Un bébé calme, ça fait rêver. Mais ça ne va pas durer. Le quotidien de Sarah va changer. Bon, ben, on va commencer notre nouvelle vie, Benji. Et dans tout ça, il faudrait reprendre quand même notre vie à tous les deux. On va d'abord passer l'étape des nuits blanches. Les parents de Benjamin sont venus du sud-ouest pour rencontrer Emanol. Ils sont ravis. Leur premier petit-fils porte un prénom basque. Vous êtes content de votre petit-fils ? On l'attendait. Il est magnifique. C'était... Presque plus beau que mes fils. Ah oui, c'est un abeillé, quoi, quand même pas. Quand même pas que ça le regne. Limite, quoi. Il a une belle bouille. Je pensais que ça serait plus moche au début. Ouais, ouais. Emanol. C'est une espèce de green mask, quoi. Coucou. T'espoir que t'es bien dormi jusqu'à 20h demain, hein ? Ouais, parce que je te signale que ça fait trois nuits que je ne dors que deux heures. Bon, allez, moi, je vous le laisse. Ouais. Et je vais aller me coucher un petit peu. Vas-y, vas-y. Me reposer. Je surveille. Le manque de sommeil, c'est la hantise des jeunes mamans. Depuis la naissance d'Imanol, Sarah n'arrive pas à récupérer. Alors, à 19h, extinction des feux. Benjamin n'a plus qu'à prendre le relais. A l'autre bout de Paris, la première sortie de Lorraine et Manon se fait sous des trompes d'eau. Adrien, le papa, a appelé sa mère à la rescousse pour éviter le retour à pied. Ça va, il pleut. Ça n'a pas l'air de la déranger. C'est génial. Tout ça, vachement pratique, en fait. Lorraine et Adrien vivent au centre de la capitale. Dans leur bel appartement, une chambre toute prête pour Manon. Un bébé exceptionnellement zen. Une mamie, ça a toujours peur que les enfants aient froid. Ah oui, oui, parce que là, il ne fait pas encore très chaud. Elle a la petite main un peu fraîche. Pour nourrir sa fille, Lorraine n'a pas hésité. J'allais être Manon, ouais. Et ça se passe bien contre toute attente. J'appréhendais un peu, mais finalement, ça va. Pourquoi contre toute attente ? Ben ouais, je n'étais pas sûre de vouloir allaiter. Je n'étais pas sûre que ça marche et que ça me plaise. Et je pense que j'ai appréhendé un petit peu tout ce qui était douleur et tout. Et en fait, ça se passe bien. Un bébé facile, des parents épanouis et un cocon chaleureux. La grand-mère n'a plus qu'à rentrer chez elle. Moi, je vais y aller. Je vais vous laisser vous organiser. Parce que vous avez un petit peu de boulot. Et puis encore, félicitations. Salut, mon frère. Mais c'est dur pour elle de quitter Manon. Vas-y, regarde. Un petit regard pour la route. Allez, à bientôt. Salut, ma petite puce. Allez, à bientôt. Salut, merci. Salut. Détendus, Lorraine et Adrien entament leur nouvelle vie de parents. Sans aucune expérience en la matière, ni personne pour les conseiller. Ils vont devoir improviser. Mais Lorraine veut être sûre de bien faire. À chaque fois qu'on était à la maternité, les sages-femmes me demandaient alors, elle était combien de temps et combien de fois ? Et je ne retiens rien. Je n'ai pas de mémoire. Donc, il faut que je note tout. Je note l'heure du début, l'heure de fin, le sein. Et puis maintenant, je note quand elle a fait caca et quand elle a fait pipi. Ça me stressait de ne pas arriver à leur répondre. Et en fait, quand on me pose une question et que je n'ai pas la réponse, un peu tout de suite, ça me stresse. Donc là, maintenant, c'est bon. J'ai un peu ce côté bon élève que je n'assume pas tout le temps, mais je pense que je l'ai un petit peu. Et en effet, je pense que je le réplique un petit peu dans ma façon d'être avec Manon. Adrien doit maintenant retourner travailler. Mais dès la semaine prochaine, il sera en congé paternité, comme 70% des papas aujourd'hui. Très vite, le reine expérimente une joie de la maternité. Changer bébé. On va regarder la couche. Ah, mais non, tu refais pipi. Ah, mais non. T'en as foutu partout. Eh bien, super. Oh, mais... Tu fais la totale. Loin d'énerver la jeune maman, le moindre incident l'enchante. Alors elle s'en tire plutôt bien. Elle est totalement fascinée par sa fille. Je la trouve trop mignonne quand je la regarde. Je m'étais promis de ne pas être gaga et de me dire, ah, mais elle peut être pas parfaite. Mais en fait, je la trouve trop parfaite. Je réalise doucement que je suis sa maman. Tout doucement. Je me demande comment on a pu faire un petit truc aussi mignon. A chaque visite à domicile de la sage-femme, Lorraine se sent rassurée. Bien et vous ? Félicitations de nouveau. Merci. Née à 3 kg, Manon a déjà pris 800 grammes. On va enlever les 25 grammes de couche. Ça fait 3 kg, 850. Je vous montre la courbe de poids de votre petite. Ouais. Bon, on est parfait. Le but du jeu à un mois, c'est d'arriver là, dans le dessin. D'accord. Lorraine écoute attentivement tous les conseils. Surtout, comment soulager Manon en cas de colique. Et elle se sortille beaucoup. Et elle se sortille beaucoup. Donc ça, le fait de se sortiller, souvent, c'est lié à des coliques quand c'est répété dans la journée. Donc, les petits conseils pour le confort digestif, c'est ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure. Les massages sur le ventre, dans le sens des élus d'une montre, avec en même temps, on ramène les jambes du bébé vers son corps. D'accord. Et donc, on reste comme ça à peu près 5 minutes. Ça, ça facilite le transit. On fait aussi... 5 minutes, avec les jambes repliées. Oui, voilà, comme ça. Vous attendez un peu et ça soulage le bébé. Au revoir, Maman. Hop ! Au revoir, Maman. Mais que se passera-t-il dans quelques semaines quand Lorraine va reprendre le travail ? Super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À Saint-Denis, chez Sarah et Benjamin, un mois s'est déjà écoulé depuis la naissance d'Imanol. Mais lui a repris le travail. À elle de gérer le bébé. Ce matin, elle rêvait d'un petit déjeuner tranquille. Ouais. Du coup, je vais aller le chercher. Ça va ? Oui. T'as bien dormi ? Oui. C'est pas l'heure de manger, quand même, hein ? hein ? Allez, hop. Comme ça, tu me laisses petit déjeuner. T'as envie que je te porte, hein ? Oui, t'as envie que je te porte. bon, bon, et là, le sauf-parent est où ? C'est la tétine. Ça aille, ça aille, mon bébé, ça aille. Bah, il ne la crache pas ? À cet âge-là, la tétine peut rassurer bébé. Et voilà, yes ! Et accorder un peu de répit à Sarah. Ouais, t'as sommeil, hein ? Ça demande d'énergie, on est épuisé. Le seul bon moment que j'ai eu, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est le premier regard et le premier sourire. Et ça, enfin, c'est la semaine où il a fait, c'est un mois. Donc, je me suis dit, enfin, il y a un contact et j'ai réalisé que c'est mon fils, c'est mon enfant et qu'il y a ce petit lien. J'envoie de l'amour, mais c'était la première fois que ça me revient. Sarah réalise la complexité du lien qui l'unit à son fils. À la maison, dès qu'elle l'abandonne un instant, il la rappelle à l'ordre. Elle veut arrêter l'allaitement, mais encore faut-il qu'Imanol accepte de prendre le biberon. À chaque fois qu'il tète, il arrête de respirer. Tu respires. Résultat, il s'étouffe. Oh, merde. Voilà. Mais oui, mais il faut que tu respires, mon bébé. Si tu respires pas, on va pas y arriver. Doucement. C'est le cas de verre. Malgré son air décontracté, Sarah s'inquiète. Comme beaucoup de jeunes mamans, elle se sent impuissante et ne sait pas à qui demander conseil. Ah, mais c'est super, très fort. Je préfère quand c'est ton papa qui te donne le biberon. Tu me stresses. Calme-toi. Respire. Respire. L'opération biberon va durer 45 minutes. Ça y est, c'est fini. Ça me fait quand même de la peine qu'il puisse pas manger tranquillement. Et quand Sarah accomplit sa mission de mère nourricière, elle attend la pause. Tu es hyper fatiguée. Je vais essayer de tousser l'ensemble. ça y est. Ça, c'est fait. Il dort. Je vais me reposer un petit peu en attendant la prochaine mission. Mais 2 minutes plus tard, Imanol se remet à hurler. Prise au dépourvu, Sarah teste ses limites. Je lui laisse un petit quart d'heure où il pleure et en espérant que quand je remettrai la tétine, il s'endormira. Mais je pense que je vais craquer. C'est horrible, hein? Ça déchire le cœur, ces cris. Je ne sais pas que je vous laisse. Je n'ai pas besoin de manœuvre. Regarde. Hop, hop, hop. on va te retourner. Imanol. Non, 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 tu n'as pas besoin de florer. Imanol, ça suffit. Mais maman, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, maman. Rassure-toi. Je suis là, je suis là. Je suis là. Tout va bien. Tout se passe bien. Je me dis est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour qu'il soit aussi agité et aussi nerveux. ou c'est peut-être j'ai loupé quelque chose pour pouvoir le laisser, enfin, avoir un bébé qui reste dans son berceau, dans son lit, sans qu'on ait besoin d'être à côté. Angoissée de ne pas arriver à apaiser son fils, Sarah finit par le garder dans les bras jusqu'au retour de Benjamin. Et ça marche. Je l'ai achevé. Coucou. Coucou. Ah, il n'a pas été trop chiant. Tu pars, il n'a pas voulu fermer l'oeil une seconde. Je n'ai rien à faire, c'est cool. Non, je vais te le laisser. 18h, c'est bon, j'ai fini ma journée. Ciao. Il va peut-être calmer sa nuit, du coup. Tiens, on a de la chance. Son papa, il est là, il ne va pas faire chier son papa. Bon, ils viennent. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'allais me reposer. Vous êtes conscient que ce n'est pas facile à venir à moi ? Je pense que c'est plus compliqué que la vie de papa, quoi. surtout s'il dort quand tu rentres, parce que là, du coup, tu n'as plus rien à faire. Pour Sarah, ses premiers jours à la maison avec bébé sont une épreuve. Comment va-t-elle supporter les prochaines semaines ? Chez Paola, la maman solo, il n'y a personne pour prendre le relais. L'atmosphère est tendue, l'allaitement se passe mal. Étienne doit prendre des biberons de complément, mais ça ne suffit pas. Étienne, il n'arrive pas trop à manger. Il n'a pas du tout pris le poids depuis qu'on est rentré de la maternité et du coup, je suis un peu inquiète, donc il faut lui donner des compléments. Mais voilà, mon petit bébé, il est tout blanc, j'ai l'impression qu'il dépérit, qu'il ne grossit pas. Épuisée, découragée, Paola semble en plein baby blues. Un phénomène qui touche 8 mamans sur 10. Je me sens très nulle et je me dis que je n'ai pas les moyens de... Je me demande s'il est bien avec moi, s'il ne serait pas mieux avec quelqu'un d'autre. Je me demande s'il sait que j'essaie de faire le mieux. Je me sens très, très mal et j'ai envie... Je pleure souvent, je le regarde, je pleure souvent. Je lui dis « mon pauvre bébé, la maman que tu as trouvé ! » Mais voilà, c'est des moments assez difficiles, oui. Donc après l'accouchement, j'ai eu effectivement un moment très difficile que j'ai identifié par la suite comme une dépression, pas un simple baby blues parce qu'il a duré longtemps. Ce n'est qu'au moment où j'ai lu ça sur papier que j'ai pris conscience d'avoir une dépression et que du coup c'était également terminé. Mais elle doit tenir bon et se débrouiller seule. Alors, petit à petit, elle surmonte son désarroi. Dans son appartement de 37 mètres carrés, tout est pensé au millimètre. Elle essaye d'enchaîner les tâches ménagères avant le réveil d'Étienne. « Amorée ! Amorée ! Amorée ! » « Non, 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 je suis là, je suis là, je suis là, maman est là, bonjour ! » « T'as été super sage ce matin. » « T'as été super sage. » La solitude, Paola l'assume depuis plusieurs mois. Elle est tombée enceinte au début de sa relation amoureuse avec le papa d'Étienne. Mais le jeune homme a préféré partir. « Alors, bouge pas, Amorée, sinon j'y arrive pas. » « Tu as prévenu le papa à la naissance d'Étienne ? » « Oui, oui, bien sûr, j'ai prévenu, bien sûr, oui, oui, oui. » « Mais bon, il n'est pas... » « Je lui ai envoyé des photos, mais bon, il... » « Il a répondu ? » « Ben, oui, il a... il a des félicitations. » « Quoi ? » « Lui, il n'en voulait pas, moi, je voulais, donc on savait qu'on avait deux points de vue différents et finalement, la décision, c'est moi qui l'ai prise, donc maintenant, je ne vais pas m'attendre qu'il vienne... Peut-être qu'il viendra plus tard. On ne sait jamais. Pour moi non plus, ça n'a pas été une décision facile, de toute façon, de me dire « Est-ce que je vais garder le bébé toute seule ? » C'est pas facile de se dire ça. Mais voilà, finalement, moi, j'ai pris ma décision. C'est que ma décision, donc si lui, il n'est pas d'accord, je comprends aussi, c'est sa décision. » Aujourd'hui, au programme de Paola et d'Étienne, une véritable expédition. « Tout d'abord, j'ai ma bille. » Premier rendez-vous, l'ostéopathe. Comme beaucoup de bébés, pour surmonter le choc de la naissance, Étienne a besoin d'être manipulé. Ça l'aide à se détendre et à mieux se nourrir. « Vous vous rappelez, par rapport au torticolis, je vous avais dit que ça avait une influence sur le bassin. Du coup, tu me fais la démonstration, c'est bien. » « Et le sommeil, ça va ? » « Oui, oui, oui. Il commence à faire des siestes pendant la journée. » « Ok, je vous laisse leur habiller. » « Super, Étienne. » « Champion. » « Après, il va y avoir un bon biberon. » « En récompense. » « Ah oui, ça sera le goûter. » « Un biberon, trop bon. » Deuxième activité, balade au parc. Une vraie corvée pour Paola. « Lui, il est petit, donc en fait, il s'endort en plus. Et du coup, je me balade toute seule. » « Ça me fait un peu, oui. » Troisième étape, la pose biberon dans un bar. « Voilà. » Pour Étienne, l'allaitement n'est pas suffisant et Paola a dû y renoncer. « Maintenant, je me suis un peu fait une raison, justement. Après, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur soi-même. Et en même temps, ça me permet justement de sortir, de pouvoir aller au café. Déjà que je suis toute seule, au moins de voir du monde, c'est important. Donc ça me permet d'avoir un peu plus de vie normale. » Quatre heures plus tard, Paola rentre enfin chez elle. Mais pas question de se reposer. Étienne est sur les nerfs. « Je vais quand même aller ranger. les deux trucs qui restent. Après, je viens te chercher. Oh oui ! Oh oui, amour ! As-tu à faim, déjà ? » « Par contre, pour manger, il faut que je te pose pour faire un biberon. » Dans ces moments-là, sa solitude lui pèse. « Mais là, il n'y a pas le papa qui rentre, donc on va faire sans papa. » « C'est la fin de la journée. Moi aussi, j'aimerais regarder la télé ou juste appeler mes parents ou des amis. Et souvent, je ne peux pas. Et c'est un peu frustrant aussi. Voilà. Parce que quand il fait comme ça, forcément, je ne vais pas... Je reviens, je reviens, je reviens. Vite, 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 avec un biberon. « Je n'ai pas mère, mais je me dis, oui, ce qui m'inquiète, c'est que ça ne s'arrête pas. Et ça, c'est un peu difficile. Mais c'est vraiment que la soirée. C'est à ce moment de la soirée que moi, je suis fatiguée. Lui, il est fatigué. Du coup, tout a l'air beaucoup plus sombre de ce que c'est. » « Bibo ! » « Même le ventre plein, Étienne pleure dès que sa mère le lâche. Alors elle le reprend dans les bras. Pour Paola, impossible de dîner tranquille. Voilà. Il faut que je vais me coucher le plus vite possible, sinon il risque de se réveiller. Et donc, c'est recommencé. » Comment Paola va-t-elle tenir le rythme imposé par son bébé ? Nous sommes en Heure-et-Loire. C'est l'heure du réveil chez Céline. Chez cette maman expérimentée, l'exploit, c'est de garder du temps pour Paul, un mois, tout en s'occupant des trois grands. Simon, trois ans, Héloïse, huit ans, et Esteban, six ans. « Comment vous gérez les enfants ? » « Le matin, ben voilà, ils sont devant la télé, ils déjeunent tranquillement. C'est Samuel qui gère les deux grands, qui va les emmener à l'école. Et puis, après moi, je gère les deux autres. Non ? Un vrai bisou. Allez vite ! Prends ton cartable, Héloïse. » Héloïse et Esteban vont à l'école. Mais Simon et Paul, les petits, restent à la maison avec leur maman, qui est encore en congé maternité. « On va avoir le temps de cuisiner un petit peu, de jouer avec Simon. Vu comment là est Paul, il va rester calme dans son lit. Paul, c'était un bébé surprise, mais c'est bien, il est arrivé au bon moment. Simon a trois ans, il commence à se débrouiller. Peut-être qu'avant, ça aurait peut-être été plus difficile. Je ne sais pas. Mais il est arrivé pile au bon moment, pile quand il fallait. » Céline a transmis sa sérénité au bébé. « Chut, bise-moi. » « Alors, qu'est-ce que tu nous fais, mon chéri ? » « Je chante une chanson, non ? » « Une souris verte qui courait dans l'herbe. » « Qu'est-ce qu'elle fait, la souris ? » « Elle me fait trois petites bises. » « Si. » « Du fait de se rendre disponible pour chacun, je pense que la jalousie n'apparaît pas trop. Simon aussi, je pense qu'il est jaloux par moments. Mais j'essaye de faire en sorte justement de me rendre disponible quand même pour lui. Et puis, ça ne se passe pas trop mal. Il accepte davantage Paul, du coup. « Tu t'en sors, mon chéri ? » « Tu t'en sors, Loulou ? » Pour l'aider avec les enfants, Céline compte sur les grands-parents qui vivent tous dans les environs. « Ok, est-ce que tu peux aller chercher Stéban à 4h ? » « Oui, à moins 20. » « Il prend le quart, oui, oui, tout à fait. » « Ok, à tout à l'heure. Bisous, maman. » « Là, en fait, à 4h30, il faut aller chercher Stéban. » « Et Paul va boire là dans 5-10 minutes. » « Donc, du coup, je ne pourrais pas aller chercher Stéban. » « Donc, j'ai appelé ma maman pour qu'elle aille le chercher au quart. » « Vu qu'il y a les grands-parents qui sont à la retraite, ça, ça dépanne bien. » « Et on sait qu'on peut compter sur eux. » « Donc, c'est un soulagement. » « C'est un stress en moins, forcément. » « Bonjour ! » « Coucou, papou ! » Marcel, le grand-père, vient tous les jours passer un moment avec Simon, dont il est très proche. Quand les grands rentrent de l'école, le rythme de la maison s'accélère. Depuis la naissance de Paul, Céline s'est organisée pour arriver à tout faire, dans les temps. « Allez, il est 6h15, on va à la douche. » « Oui, de toute façon, vous montez tous les 3. » « Il n'y a pas de choix. » « Allez, allez, allez. » « Et après, tu seras tranquille. » « Vas-y, tourne-toi, maman. » « Hop ! » « C'est à la queue leuleu, exactement. » « Mais il n'y a pas le choix. » « Quatre, il faut que ça... » « Ça turbine à des moments. » « Au niveau de l'organisation, parfois, c'est chaud. » « Parfois, j'ai envie de faire pause et dire, hop, on arrête tout, là. » « Mais voilà, j'ai voulu quatre enfants. » « On va dire qu'il faut gérer. » Malgré cette agitation, le petit dernier a droit à un traitement de faveur. « Oui, parce qu'on est là pour cette tête. » « Oh, là, c'est le moment que j'adore. » « Ah, mon petit, Paul. » « Tiens, et Séban, tu veux de la crème ? » « Pendant le repas, la course contre la montre continue avec fermeté et patience. » « Tu vas l'emmener, maman. » « Tu ne lâches pas, hein ? » « Surprise ! » « Surprise ! » « Aujourd'hui, Céline fête ses 40 ans. » « Waouh, merci, mes chéries. » « Qu'est-ce qu'on veut, maman ? » « Attends, je ne l'ai pas. » « Waouh. » « Joyeux anniversaire, maman, chérie, que je t'adore. » « Merci, mon cœur. » « Merci, mes amours. » « Merci, mon petit Paul. » « Et t'as vu, t'as fait un sourire. » « Oui, mon cœur. » « Ah bah, Simon, viens. » « Viens de là. » « Allez ! » « Viens de ce côté-là. » « Je te vois. » « Un, deux, trois. » « J'ai tout ce qu'il faut pour mes 40 ans. » « J'ai tout ce qu'il faut. » « Quatre enfants. » « Une belle maison. » « Tout ce qu'il faut. » Et si Céline apprécie tant ses petits bonheurs en famille, c'est parce qu'il y a 3 ans, elle est tombée gravement malade. Hospitalisée pendant plusieurs semaines, elle a craint le pire. « On a eu peur avec Samuel. » « On a eu peur. » « Mais bon, c'est rentré dans l'ordre. » « Tout va bien maintenant. » « C'est du passé. » « Oui, c'est du passé. » « Mais les enfants, ça les a marqués quand même. » « Ça les a marqués. » « Héloïse en a parlé un mois après. » « Donc ça a été, on a pu crever l'abcès, entre guillemets. » « Parce qu'elle a eu peur que je m'en aille à jamais. » Céline a conscience que Paul, le bébé surprise, sera son dernier. Mais pourra-t-elle continuer à s'en occuper sereinement ? » C'est la fin de l'été à Paris. Manon a bien grandi. Elle a 4 mois et n'est plus nourrie au sein. Il a fallu en fait la passer au biberon parce que je reprends le travail dans 2 jours. Donc il fallait commencer un petit peu le sevrage. Mais ça s'est bien passé. Elle a très rapidement délaissé mon sein. Elle en voulait tout dès qu'elle a goûté au biberon. C'est du bonheur pour elle. C'est quand tu te sens à l'idée de reprendre le travail ? Ça va. Il y a des jours où je me dis que c'est une bonne chose d'avoir enfin, de revoir des gens en main un peu tous les jours. Et puis il y a d'autres jours où je me rends compte que ça ne va pas être évident de ne pas la voir toute la journée. Avant de reprendre son métier d'avocate, Lorraine savoure les dernières heures de son congé maternité. Elle est même devenue une pro du bien-être de Manon. On va faire le massage tous les matins. On va faire un massage tous les matins ? Oui, tant que j'ai le temps. On va voir si ça continuera la semaine quand j'aurai repris le temps. Mais pour l'instant, elle a son petit massage tous les matins. Je pense qu'elle aime bien. On ne sait pas qu'elle soit très stressée. Elle est tout cool. Lorraine a anticipé ce grand bouleversement. Pour garder Manon, elle a choisi une nounou à domicile, comme 3% des mamans. En fait, le choix de la garde partagée, c'est un peu imposé à nous. On avait, comme beaucoup de parents, fait une demande de place en crèche. On s'était renseigné sur les différentes crèches qu'on a autour de chez nous. Il y en a pas mal, donc on y croyait un peu. Et puis, on n'a jamais eu de réponse. Du coup, on a dû se tourner vers un autre mode de garde. Aujourd'hui, c'est le 1er jour d'adaptation de la nourrice. Elle vient accompagner du petit garçon qu'elle a en garde partagée. Lorraine espère que le courant va passer entre sa fille et Patricia. Bonjour à Manon. Oui. Je vais aller la changer et je vais, du coup, vous montrer là comment on fait les soins et tout ça. Oui, oui. Mais je ne sais pas encore comment on va faire parce que le matin, normalement, elle se lève à 9h30. Bon, là, ça ne va pas poser problème. Quand vous êtes prête, vous l'emmenez avec sa gigoteuse. Vous la mettez dans la procède comme ça. Vous venez avec ses habits d'échange et tout. Et je vous la dépose en pyjama ? Plus jamais, quand elle est prête, quand elle se réveille, moi, je vais l'habiller, je vais faire ses soins. Comme toujours dans les gardes partagées, la nounou va passer la moitié du temps chez Lorraine avec Joseph. Alors, elle prend ses marques dans l'appartement. Et ça commence par la cuisine. Là, le baby-cook, il est là. Et là, c'est les verres. Avec des verres en plastique pour Joseph, s'il veut. Il y a plein de couleurs, il peut choisir sa couleur. Il y a du verre sans de l'huile d'olive. Ah, bah, l'huile d'olive, c'est là. Il faut faire confiance. Et puis, je pense que ça dépend aussi du feeling, quoi. J'ai rencontré... Ça s'est très, très bien passé quand j'ai rencontré Vanessa et Patricia. Donc, Vanessa, c'est la maman de Joseph. Il y a eu un bon feeling, tous ensemble. Donc, à partir de là, au bout d'un moment, il faut y aller. Sinon, on ne fait jamais. Donc, elle va faire des choses nouvelles sans moi. Elle va faire des premières choses qu'elle n'aura jamais faites. Et je ne serai pas là. Et c'est plus ça qui va être compliqué à gérer de mon côté. Et Patricia m'a dit qu'elle m'enverrait des photos. À demain. À demain. Merci d'être venue. De rien. Lorraine redoute un peu de quitter sa bulle pour confier sa fille à une nounou. Mais son congé maternité est terminé. 15 jours plus tard, les choses ont déjà évolué. Comme Lorraine a repris le travail, c'est Adrien qui va chercher Manon chez la nounou. Mais tous les soirs, Lorraine se dépêche de rentrer. Bonsoir. Maman est là. Eh ouais. Presque à l'heure. Dis donc. Je suis déjà là. Coucou, ma piste. Sofanteuse. Pour la jeune maman, le retour au bureau a été déstabilisant. Je n'y avais pas du tout pensé. Mais le plus dur, c'était que quand je l'ai prise le premier soir, elle ne sentait pas mon parfum. Elle sentait le parfum de la nounou. Qui sent très bon, mais qui n'était pas mon parfum. Le premier soir, je me suis fait un truc toute seule. Ça y est, j'ai perdu ma fille. En plus, elle ne sent plus mon odeur. À cette heure-là, Manon se fatigue vite et il faut la coucher. Presque trop tôt pour ses parents attendris. Toujours en manque de câlins. Alors, pendant le week-end, Lorraine et Adrien se rattrapent. Ils calent leur planning sur celui de leur fille. Mais ça n'a pas l'air d'être un gros sacrifice. On va emmener Manon à son premier cours de bébé nageur. Que du coup, on se lève un petit peu plus tôt. Parce que normalement, le samedi, on dort jusqu'à 11h30 avec Manon. Donc, tu veux dire que Manon se lève à 11h30 ? Manon, ouais, Manon, en fait, non. J'exagère. Elle se réveille à 9h30, 9h, 9h30. Elle gazouille dans son lit. On la prend. On la met entre nous deux. On lui donne le biberon. Et après, elle se rendor jusqu'à 11h30 avec nous. Donc, voilà. Donc, elle... Je crois que ça fait partie des bébés cools. Ou alors, si c'est comme ça, tous les bébés... Et non, Lorraine, tous les enfants ne dorment pas autant. Aujourd'hui, pour ce bébé super cool, c'est l'heure de la piscine. Une activité qu'on peut pratiquer à partir de 4 mois, à condition d'être vacciné. Mais au bout de 20 minutes, il faut sortir. Car à cet âge-là, on se refroidit vite. Sur le chemin du retour, Manon, épuisée, ne tarde pas à s'endormir. Et ce bébé parfait ne se réveille même pas quand on la déshabille à la maison. Dans ces conditions plutôt idéales, comment le jeune couple a-t-il vécu le grand bouleversement de la naissance ? C'est pas évident, c'est assez sportif. J'ai l'impression de courir en permanence. Mais pourtant, je sais que j'ai de la chance parce qu'on fait ça à part égale. Donc, Adrien m'aide beaucoup. D'ailleurs, c'est même pas qu'il m'aide, c'est qu'on s'entraide tous les deux, en fait. Et sinon, ce que ça a changé, c'est peut-être que là, on n'a pas eu énormément de moments en réel que tous les deux. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on n'est pas allés au cinéma. C'est clair. Lorraine et Adrien adorent leurs filles. Ils se trouvent bien à trois dans leur joli cocon. Mais vont-ils réussir à en sortir ? Quelques semaines plus tard, chez Sarah, elle prépare son retour à la vie active. Pour garder Immanuel, elle a choisi l'assistante maternelle. Alors, je le dis, je ne culpabilise pas du tout de l'avoir laissée chez la nounou et de prendre du temps pour moi, même si je ne travaille pas. Surtout par rapport à tout ce que je fais la nuit. Et quand je le récupère, je ne suis pas du tout une mère indigne. Cette mère, pas indigne du tout, a mal vécu la transformation de son corps. Car avant sa grossesse, elle faisait plus de cinq heures de sport par semaine. J'ai signé une clause en sortant de l'hôpital qui m'interdit de divulguer l'état du corps après un accouchement. Donc, effectivement, le corps est très traumatisé après un accouchement. Donc, ça prend quelques mois d'accepter ce corps qui est difforme. Donc, ça prend quelques mois de reprendre possession de son corps, d'accepter cette déformation. Et puis, de se dire, bon, je me remets en marche de remettre tout ça en ordre. Alors, ce matin, elle a rendez-vous avec Romain, son coach. Ça va ? Ouais, motivée. T'es motivée ? Ah ouais, je suis... Dans le froid, un degré est fait. Dès que ça monte un peu, c'est dur. Mais après un accouchement, il faut y aller doucement. 20 minutes, mademoiselle. Ça va ? Dans l'effort, Sarah retrouve son mental de sportive. Demain, la jeune maman reprend le travail. Oui, mon bébé, viens. Là, c'est ma vraie vie qui est en train de commencer. La parenthèse maternité, post-maternité, c'est vraiment une parenthèse. Donc, c'est pas ma vraie vie. Sarah a arrêté l'allaitement il y a une semaine. Pour elle, c'est un soulagement. Si je culpabilise par rapport à l'allaitement, non. Je suis déjà fière de moi d'avoir tenu presque trois mois. Pour quelqu'un qui n'avait pas du tout envie d'allaiter. J'ai fait mon devoir et j'ai testé aussi. Donc, je sais ce que c'est. Je suis convaincue que ce n'est pas quelque chose qui me convient. Magie, t'as l'air. Mais comment Sarah va-t-elle passer du jour au lendemain, du rôle de mère, à celui de working girl ? C'est un peu dur. Premier jour de reprise, réveille 7h30. Sachant que le petit s'est réveillé à 6h avant. Et qu'on ne s'est pas couché tôt, c'est un peu dur. Sarah est ingénieure commerciale pour une grande multinationale. J'appréhende un peu cette journée de travail parce que je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée au bureau. Avant de retrouver son cher bureau, elle doit s'occuper d'Imanol toute seule car Benjamin est déjà parti travailler. Ça me fait juste de la peine de le réfléchir. Il ne t'a pas changé de couche, papa. Mais son fils a un truc efficace pour résister à la pression. Champion, ça va ? C'est quand tu veux. Non mais t'as raison, allez, vas-y. Déglingue tout. Tu m'as tout pourri là. Tu m'as tout pourri. Je n'ai pas le temps en plus. Il faut toujours anticiper. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est que la troisième couche qui me pourrait. Ça ne va pas être comme ça tous les matins. Elle se réveillait dans le caca de son petit. Quel bonheur. C'est dégoissant. Faites des gâches. Il est bien. Quatre couches plus tard, Sarah et Manol sont prêts, mais déjà très en retard. Le temps de se garer sur une place livraison pour déposer bébé chez l'assistante maternelle. et Sarah fonce vers son travail à 45 minutes de là. Tu commences à travailler à quelle heure normalement ? 9h, 9h30, mais là, c'est mort. Là, je serai officiellement en retard. Mais comme je dis, c'est le premier jour, donc je suis excusée. Et ça me permet aussi de réaliser que même en se réveillant à 7h30, soit une demi-heure avant, l'heure habituelle avec laquelle je me réveille, ça va être chaud. A la fin de la journée, Sarah a l'air rassurée. Ça s'est bien passé. Je sais un peu plus sur quoi je vais travailler. Malheureusement, sa situation professionnelle va se dégrader, car Sarah s'aperçoit très vite que son poste ne correspond plus du tout à ce qu'on lui avait promis. Comme 36% des femmes qui rentrent d'un congé maternité, elle a perdu une partie de ses responsabilités sans en être informée. Avant que je parte en congé maternité, on m'avait promis une promotion liée à un nouveau territoire commercial. Et en revenant de mon congé mat, non seulement il n'est plus question de cette promotion, mais en plus, ils ne sont même pas sûrs de me laisser sur le territoire sur lequel je bossais avant mon congé mat. Donc c'est une forme de régression pour moi. Pour faire simple, elle est mise au placard. C'est assez surprenant de voir la discrimination qu'il peut y avoir. Alors, ce n'est pas méchant. Le fait d'avoir une femme maman, c'est femme-maman. ça transforme en guerrières. Les mamans, c'est des guerrières. Et le pire, c'est qu'on est obligé de montrer deux fois plus de preuves que les mecs pour avoir le même boulot. Donc oui, c'est des guerrières, les mamans. Sarah ne se laisse pas abattre pour autant. Elle décide de démissionner pour trouver un travail à la hauteur de ses ambitions. Mais pourra-t-elle concilier sa vie professionnelle et le lien avec son fils ? Etienne a bien grandi. Il est plus serein et sa maman aussi. Elle dort bien. Oui, elle dort. Pour l'instant, elle dort bien. On ne sait pas combien ça va durer. J'aime bien regarder par la fenêtre. Généralement, il y a une belle lumière et je peux voir le phare de la tour Eiffel la nuit. Et le jour, je sais que je travaille là-bas. Je vois le tour de Grenelle et mon bateau fait demi-tour là-bas. Donc ça me rappelle de bons souvenirs. Ça me manque beaucoup le travail. Même si je suis contente d'être maman et d'être avec mon bébé, après, j'adore mon travail et le fait de rester en plein air, de travailler sur l'eau, de voir Paris qui change tous les jours, ça me manque beaucoup. Pour l'instant, Paola a mis entre parenthèses son travail d'hôtesse sur les bêtes aux mouches. Le congé parental, c'est un choix difficile à assumer du point de vue économique. Pendant le congé parental, il n'est pratiquement pas rémunéré. Le travail ne donne pas de salaire, évidemment. Et on a une allocation de 380 euros, du moins au moment où je l'ai pris. Et cela est absolument insuffisant pour vivre, évidemment. Surtout que pendant la première année du bébé, on a beaucoup de visites chez les pédiatres, on a beaucoup de dépenses. Et donc, le choix est très clair. Soit on vit d'économie, soit on a des économies et on peut les prendre, soit on ne les a pas et on reprend le travail. Financièrement, Paola s'en sort à peu près, avec son salaire et une aide de la CAF. Je reçois une allocation de mère célibataire qui est de 100 euros par mois. Donc, bon, c'est bien, mais franchement, ce n'est pas ce qui m'échange la vie. Et avec ça, je suis censée acheter des couches, acheter tout ce qu'il faut pour mon bébé, trouver un mode de garde. Et avec un seul salaire, ce n'est pas facile. Avec son maigre budget et ses horaires décalés, sa quête d'une assistante maternelle est un vrai parcours du combattant. Je vous appelle, j'ai eu votre numéro de téléphone sur la liste des assistantes maternelles de la mairie. Oui. Et je me demandais si vous aviez de la place pour un bébé pour le mois de mai. Non, je suis bien donnée, je suis complète. Complète, d'accord, très bien. Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Vous êtes en relation pour un nourrisson ? Oui, alors mon bébé, actuellement, il a 4 mois, donc au mois de mai, il aura 6 mois, oui. Je peux aussi... Vous n'avez pas de papa ? Non, je suis mère célibataire. D'accord, oui, alors tiens, pour moi aussi. Oui. Bonsoir, à bientôt. Merci, au revoir, merci. Le correspondant n'est pas disponible pour le moment. Je vais y rappeler plus tard. Vas-y. Je n'ai plus très envie de continuer, en fait. Pourquoi ? Parce que je suis un peu découragée. C'est un peu compliqué, non ? Ah oui, c'est très compliqué, c'est pour ça que ça prend du temps. Pour l'instant, je ne peux pas encore trouver. C'est cette angoisse, tout ça ? Ah oui, parfois, je n'endors pas la nuit. En effet, oui. En attendant de trouver une solution, Paola est coincée chez elle, en tête à tête avec Étienne. son seul espoir, réussir à décrocher une place en crèche grâce à sa situation de maman solo. Retour en Nord-et-Loire, chez Céline, la mère de famille nombreuse. Aujourd'hui, grosse journée en perspective. C'est le baptême de Paul, qui a maintenant 6 mois. Alors là, je prépare les compositions florales pour l'église, parce qu'aujourd'hui, c'est un bel événement. C'est le baptême de Paul, aujourd'hui. On n'est pas non plus pratiquant à un point énorme, mais c'est important pour nous. Céline a tout organisé dans le moindre détail. Chaque enfant est sur son 31. Et pour le héros du jour, Céline a prévu une séance relaxation. Zoum ! Alors là, je vais te mettre là, parce que tu deviens grand, toi. Et tu deviens de plus en plus lourd pour maman. Hein ? On dit, mon amour. Oh, ça fait du bien, le bain. Ah oui ! T'aimais bien, ce moment-là. C'est un agréable moment. Oh bah d'accord. Attends, je viens te te laver. Tu ne salis pas, tout de suite, t'accouches. Je lui mets sa belle tenue. Il faut qu'il soit tout beau pour le baptême. Maman, elle s'est lâchée. J'ai acheté les petites chaussures qui étaient trop belles, qui étaient assorties avec ça. Normalement, ça doit être bon, parce que j'ai pris 6-12 mois. Qu'est-ce que je me mets là, maman ? Ouais ! Youhou ! Héloïse, la grande sœur attentionnée, a préparé une surprise pour sa mère. Tiens. Vas-y, Où est-ce que je me mets là, maman ? J'ai un nouveau petit frère, je suis contente, je l'aime et je l'en ai toujours. C'est mignonne, merci ma chérie. Moi, c'est un grand plaisir d'avoir un nouveau petit frère. C'est vraiment touchant. Le baptême a lieu dans l'église du village. Toute la famille et les amis sont rassemblés. Le père Trifon assure la cérémonie. Allez ! Applaudissements Bon, je te baptise. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Un quatrième beau baptême. Le soir, toute la tribu vient fêter l'événement. Le lendemain, Céline reprend son quotidien de maman qui travaille. Elle jongle avec son emploi du temps pour assurer les déplacements de chacun. Les grands à l'école, Paul chez sa nounou. Mais de temps en temps, elle se troie une journée en tête à tête avec son petit dernier. Toujours aussi facile, il a adopté l'alimentation à la cuillère. Et oui, ça y est, il mange des purées et la compote. C'est purée de maman, pas d'autre. Et par contre, la compote, c'est la compote achetée. C'est sympa, surtout de pouvoir profiter comme ça avec le petit dernier aussi. d'être tous les deux. On prend plus le temps de faire les choses. La petite... Tu arrives ? Attention ! Tout, 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 tout ! Ça va vite ? Je sais qu'il faut profiter de tous les instants. Céline se rend bien compte qu'elle voudrait retenir le temps. Mais que Paul ne sera pas toujours un bébé. Paul est encore dans notre chambre. Je n'ai pas eu le temps de faire sa décoration de chambre. Donc du coup, pour l'instant, ça va bien comme ça. Il va falloir quand même qu'on y passe, mais ça va bien comme ça. Même s'il grandit, on a envie, inconsciemment, on a encore envie qu'il reste bébé. Parce que ça va être le dernier. Alors oui, on fait toujours des câlins à nos enfants, même quand ils sont grands. Mais c'est pas le même rapport, néanmoins. Pour cette mère de famille comblée, le plus difficile sera de couper le cordon avec son petit dernier. Retour à Paris avec Sarah. La jeune mère qui avait démissionné suite à sa mise au placard a déjà retrouvé du travail. Mais elle est souvent en déplacement. Aujourd'hui, elle rentre à la maison après 2 jours d'absence. Bonjour. Coucou, chérie. Ça va ? J'ai l'impression d'être partie à moi. C'est chaud. C'est chaud. On est samedi. Sarah apprécie cette journée de détente. Imanol se déplace maintenant en rampant. Donc là, je viens de commencer mon nouveau travail et c'est un travail où je vais être en déplacement sur toute la France. Donc au moins une fois par semaine. Et là, cette semaine, j'étais en déplacement, ma première semaine, je déplace mon 3 jours. C'est-à-dire que tu n'as pas vu Imanol pendant 3 jours ? Ouais, c'était dur. Sarah a dû appeler à la rescousse sa mère. Ouria vit au Maroc. Elle est ravie de pouvoir rendre service à sa fille. Jamais de ma vie, j'ai vu ma mère tout à l'heure. La solidarité mère-fille, ça lui paraît normal. Chez nous, il y a toujours des gens qui nous aident, il y a la famille, il y a la bonne famille et surtout les grands-mères. J'ai eu mes 3 enfants et en plus, je faisais un travail lourd, c'était de la médecine, donc je suis médecin, donc je sais ce que c'est le travail. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, les grands-parents qui habitent loin peuvent participer à la vie de famille. De retour chez eux dans le sud-ouest, les parents de Benjamin partagent les progrès d'Imanol. Voilà, tu vois ? Tu veux moi ? Allez, je la bouche. Ah, regarde, c'est papy. Bonjour. Dernière bouchée. Ça, c'est bon, ça. Ouais, je le tiens bien, là. Mais pourquoi on les voit à moitié ? Parce qu'ils savent pas trop bien se servir de leur truc. Faut pas se moquer des parents, on va être dit. Qu'est-ce que c'est ? On voit que la moitié de votre visage, en fait. Ah, voilà. Là, on voit papa en gant et on voit l'oreille de maman, c'est bon. Il y a un petit peu trop de monde autour d'Imanol, alors... Les fées, ça se tire. Hein ? Hein, petit malin ? Hein, 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 hein ? Pouche, il a sommeil. Oui, oui, oui. Oh là là ! Ouh ! Imanol est fatigué. Il fait sa sieste dans le Transat. Quant à Sarah, épuisée par sa semaine de travail, elle lâche prise. Comment Sarah va-t-elle s'y prendre pour retrouver l'équilibre entre son métier et sa vie de maman ? Paola a obtenu une place en crèche. Elle a repris son travail d'hôtesse sur un bateau-mouche. Un vrai plaisir pour elle qui parle couramment cinq langues. Bonjour, bienvenue. Good morning, hello. Oui, je suis très contente de travailler. C'est une super journée. Ça va... Ça va être vraiment bien aujourd'hui. Bonjour. It's here and you choose your language but only inside. OK. You're welcome. Il y a un azuisier sur notre gauche et nous arrivons à l'île de la cité. C'est le centre historique de Paris. Paris est née sur cette île il y a plus de 2000 ans. Ses premiers habitants s'appelaient les Parisiens. Ils ont ensuite laissé leur nom à la capitale. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. J'aime voir du monde. J'aime voir les monuments de Paris. Je travaille dans un cadre magnifique donc je suis très très contente d'avoir repris le travail. Ce qui m'a le plus manqué c'est le contact avec les gens. Le fait de voir plusieurs nationalités différentes, de pouvoir entendre des langues différentes, de voir, voilà, vraiment le contact humain finalement parce que comme la vie du maman c'est aussi beaucoup de solitude. Heureuse sur son bateau, Paola oublie un peu son quotidien de maman. Je ne pense pas beaucoup à Étienne sauf à certains moments de la journée quand je travaille du soir donc il y a toujours un petit moment où je me dis j'espère qu'il dort à ce moment mais sinon je ne pense pas beaucoup à Étienne. J'aime bien profiter du moment ici. Pour Paola, les journées sont spécialement longues. Il est 23h quand elle rentre enfin chez elle. Pour travailler, elle cumule deux modes de garde. La journée Étienne va à la crèche mais le soir c'est une baby-sitter qui prend le relais. Ce système fonctionne bien mais il coûte cher. Entre les crédits, la crèche, la baby-sitter, l'URSSAF, les dépenses, les charges de l'immeuble, tout ce qui est dépenses fixes en effet ça couvre la totalité de mon salaire. Donc tout ce qui est nourriture, vêtements, pédiatres, tout ça c'est pris sur mes économies. C'est clair que je ne pourrais pas faire ça toute ma vie mais pour l'instant c'est ça et pour l'instant ça marche bien. Donc on va se tenir là et le futur peut-être on verra ce que réserve le futur. Heureusement, Paola prend toujours la vie du bon côté. 9 mois après la naissance, Lorraine est toujours aussi fière de sa fille. Manon se déplace à 4 pattes, elle s'est transformée en exploratrice. Adrien, Lorraine et Manon forment toujours un trio soudé. Nous pendant tout un moment on avait juste envie de rentrer et de passer du temps avec Manon et on n'avait surtout pas envie de... Enfin les moments qu'on avait où on était heureux c'était les moments où on était avec Manon donc ça nous convenait parfaitement bien. Mais ce samedi est un grand jour. Pour la première fois, les parents sortent en amoureux et c'est le parrain de Manon, Yacine et sa petite amie qui vont jouer les baby-sitters. Yacine est malade mais il ne veut pas contaminer sa filleule. Il est fou, hein ? C'est ton parent. On avait choisi. Moi j'ai deviait de mettre ça. C'est la première fois que Yacine et son amie gardent Manon alors Lorraine a tout prévu. Il y a le baby-phone qui est là. D'accord. Je vous ai tout préparé. Là c'est sa couche-lavable pour la nuit donc il faut la mettre là-dedans. Vous l'attachez bien. Clip, clip. Son petit pot qui est en train de décongeler. Il y a confiance. Non seulement j'ai confiance mais j'ai aussi surtout confiance en elle parce que normalement ce n'est pas un bébé compliqué. Si elle était compliquée peut-être que j'aurais un peu peur pour eux mais normalement ce n'est pas le cas. Voilà. J'ai confiance en eux j'ai confiance en elle j'ai confiance en tout le monde je pars sur elle. Allez je te mets dans les bras de Julia. Pas dans les bras de Diaz parce qu'il était tout malade. Tiens. Allez. Fais gaffe. Bisous mon petit chat. Pour cette soirée à deux Lorraine et Adrien ont prévu la totale resto plus cinéma. Là on va en profiter. Lorraine et Adrien sont partis confiants mais malgré leur bonne volonté les baby-sitters font un peu n'importe quoi. Elle se moque pas de toi ta main maman. Tu finis la purée ? Bah pourquoi pas on va pas gâcher. C'est bon. ça manque un peu de sel. Après le bibeau c'était maintenant ? Le bibeau c'est à 8h30. 8h30 à 8h15. 8h43. Ça y est on est perdus. Autre défi pour le parrain maîtriser le baby-phone. Manon s'endormira quand même facilement. A plus d'une heure du matin retour des amoureux. Alors vous avez passé une bonne soirée ? Ouais c'était cool. Vous avez bien profité ? Ouais c'était cool. Parce que le super parrain a assuré j'ai regardé mon portail en arrivant dans la salle de ciné et j'ai fait ah il n'y a pas de réseau. Vous pensez que c'est tard 9 mois pour reprendre des sorties à 2 ? Ouais je pense que c'est un peu tard. Je pense qu'on a un peu plusé jusqu'au bout. Vu la tête du serveur au resto quand on lui a dit ça je pense qu'on peut dire que c'est tard effectivement. Je ne fais pas la bise je suis un peu malade. Il ne se passe pas que tu n'as pas contaminé ma fille ? Non je fais hyper attention. Depuis cette première escapade Lorraine et Adrien sortent régulièrement en tête à tête. Quelques semaines plus tard chez la grand-mère Manon va fêter son premier anniversaire. Pour l'occasion toute la famille est réunie. la petite fille sait se tenir debout et commence à parler. Pour Lorraine c'est l'heure du bilan. Je me sens pleinement pleinement mère maintenant et donc ça a pris du temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain dès l'arrivée de Manon mais aujourd'hui oui un an après je me sens pleinement mère. Ça continue encore maintenant je pense que la mère que je suis aujourd'hui ne sera pas du tout la même que celle que je serai dans deux ans ou dans dix ans mais on verra. Peut-être que Manon mine de rien m'a aidée à je ne sais pas à prendre peut-être un peu plus confiance en moi aussi parce que je me rends compte qu'on arrive à se débrouiller pas trop mal avec un petit bout et ça donne un peu confiance aussi tu te dis que si tu arrives à t'occuper d'un petit bout c'est que tu gères un peu comme tu peux. Retour chez Céline en Neur et Loire Paul passe son temps à rire il est toujours de bonne humeur et désormais il passe la nuit tout seul. On va faire dodo ? J'ai réussi avancer un an à le faire dormir dans sa chambre. Il fallait juste que papa, maman dise aller il est grand Paul maintenant. C'est vrai que c'est un peu dur parce que c'est le petit dernier on a envie encore qu'il reste bébé mais en même temps il grandit. Paul a bien grandi il a un an. T'es tout à l'heure chérie. T'es qu'attends cassez pas tout casse tout et ben finis le... Pour Céline aucune hésitation. c'est que du bonheur cette relation je pouvais pas espérer un peu bloc cadeau pour mes 40 ans déjà. Sur la première année de Paul les trois aînés ont leur mot à dire. t'as été plus fatigué t'es la plus gentille maman et t'as perdu du poids avec ses quatre enfants Céline est une maman comblée. Joyeux l'anniversaire Chez Paola c'est l'anniversaire d'Etienne pour ses un an il accueille la caméra debout ce qui n'est pas de tout repos pour la maman solo Paola n'en revient pas le temps a passé si vite Si on repense à tout le chemin qu'on a fait c'est... sur un an c'est énorme c'est vraiment enfin je ne sais pas s'il y a d'autres moments de la vie où c'est comme ça mais le premier anniversaire c'est... oui voilà c'est impressionnant je dis ah non il y a un an j'allais... enfin j'allais pas mais j'étais à la maternité depuis presque une semaine voilà j'étais à la maternité j'avais un tout petit bout je ne savais pas quoi en faire Tu le regardes aujourd'hui qu'est-ce que tu ressens ? Beaucoup d'amour ça vient vraiment des entrailles c'est tellement fort ça fait mal mais ça fait de la chaleur aussi c'est... c'est un sentiment que je n'avais jamais éprouvé Viens 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 Pour fêter les un an d'Etienne Paola a invité Olivia et son fils Nino Les deux jeunes femmes se sont rencontrées à la PMI grâce à leur bébé Les garçons sont déjà très copains Sauf que si je lui donne la cuillère en fait il y a de la bouffe partout sauf que dans sa bouche Et si je le prends dans les bois et tu essaies de lui donner ? Finalement grâce à Etienne Paola a trouvé une amie Il va manger ? Qu'est-ce qu'il mange ? Ahm ! C'est meilleur Oh là là Oula Quand nous retrouvons Sarah et Benjamin ils ont déménagé et acheté une immense maison à Épinay-sur-Seine Imanol a une nouvelle chambre il fait ses premiers pas à 10 mois c'est très tôt la plupart des enfants ne commencent à marcher qu'à un an Imanol est très attachée à son papa il faut dire qu'entre les cartons et les déplacements professionnels Sarah n'est pas très disponible pour son fils Oh mon dieu j'ai faim mais oui il veut de l'eau mon bébé Je pense qu'il est en train de me faire payer le fait que je ne sois pas avec lui la semaine le fait que je ne passe pas assez de temps avec lui Et c'est vrai qu'il passe plus de temps avec son père parce que c'est son père qui l'emmène à la crèche à la nounou C'est vrai que je ne passe pas assez de temps avec lui Mais c'est pas grave bébé c'est pas grave maman elle est là Oui maman elle est là ça y est ça y est maman elle est là Ça suffit Ça suffit On ne se comprend plus En tout cas je ne le comprends plus Je le comprends quand il fait la sieste On va faire la sieste bébé Hein ? Sarah vit mal cette distance qui s'est installée avec Imanol Mais il suffit parfois de quelques jours de vacances pour faire bouger les choses Alors les deux semaines qu'on a passé en vacances avec lui à Singapour C'était magique C'était magique C'était du pur moment de bonheur avec lui C'était le moment où on s'est limite découvert J'ai mis un an quand même pour le découvrir C'était la première fois où tu as pris du temps avec Imanol Oui Ça m'a fait du bien Moi je lui faisais déjà remarquer qu'elle passait pas assez de temps avec lui mais elle priorisait différemment donc c'est bien qu'elle se soit rendu compte que mais il a aussi besoin de temps avec sa maman et pas que de temps avec son papa Sarah s'est reconnectée avec son fils Désormais elle s'organise pour lui consacrer plus de temps quitte à l'emmener faire du jogging avec elle Allez T'encourages un peu maman quand même Oui j'aime bien j'aime bien courir avec toi A trois Allez Trois Deux Un Et oui C'est nous Coucou Il y a eu des hauts et des bas Il y a eu des périodes d'euphorie Il y a eu des périodes de dépression Il y a eu des périodes de flou Je savais pas qu'est-ce que je devenais ou quel était le sens de ma vie où j'allais Mais c'était une année très riche en changement pour moi Pour fêter la fin de cette année qui a changé leur vie Sarah et Benjamin ont invité plein d'amis dans leur nouvelle maison Une année très riche au final Avec un bilan positif Voilà C'est le résultat qui compte Là pour le coup Titi Manol épanoui en bonne santé bien chez lui et une maman épanoui aussi De voir son fils épanoui ça me ça me comble Je te libère Pour les 4 familles la première année avec bébé se termine 12 mois d'émotions de joie et de bouleversements parents et enfants ont réussi à trouver un nouvel équilibre Mais ce n'est que le début de l'aventure de l'aventure de l'aventure Sous-titrage Société Radio-Canada